Coucou Soane ! Bonjour tout le monde ! Comment ça va aujourd'hui ? Très bien ! Et vous allez voir les mobiles, on est vraiment bien aussi ! Oui on espère que tout le monde va bien ! On est où aujourd'hui ? On est à Paris ! Tout à fait ! On est au pied de l'arc de triomphe, sur la place de l'étoile. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller au marché de Noël ! Voilà ! Effectivement, alors pas n'importe quel marché de Noël, on va faire celui des Champs-Elysées. Alors celui-ci, on ne le connaît pas du tout, ça va être une grande première. Donc les Champs-Elysées, c'est de ce côté-là, voilà ! Donc pour l'instant, on ne voit pas encore les petits chalets, tout ça, ça doit être un petit peu plus loin, vers la place de la Concorde. Et là c'est parti, nous partons avec Soane découvrir toutes les festivités de Noël. Le marché de Noël, il commence après le rond-point des Champs-Elysées, et il va jusqu'à la place de la Concorde. Et donc en attendant d'arriver là-bas, on se balade sur les Champs-Elysées. Alors c'est un choix de notre part, les copains et les copines, vous pouvez démarrer le marché de Noël au rond-point des Champs-Elysées si vous préférez. Mais nous, on voulait regarder un petit peu aussi les vitrines des magasins qui sont sur les Champs-Elysées. Donc on fait une balade en deux parties. D'abord le shopping sur les Champs-Elysées, et après le marché de Noël. Alors notre shopping nous amène ici. On va faire un petit tour à la FNAC ? Oui ! Alors on a fait d'autres boutiques, mais pas forcément intéressantes pour les enfants, on va dire. Donc on vous montre seulement seules qui intéressent, surtout Soane. Alors bien sûr, il y a tous les calendriers de l'Avent. Plein de jouets. Bah oui, on approche de Noël, ça se sent, hein ? Bon alors Star Wars, comme toujours. Qu'est-ce que tu as vu ? Docteur Maboule ! Hum, t'es rigolo ça aussi Docteur Maboule. J'en avais un quand j'étais petite aussi. Bon c'est un jeu qui franchit toutes les générations ça. Alors les copains et les copines vous demandez peut-être pourquoi Néo n'est pas avec nous. Mais en fait la 6ème, le collège, n'était pas compatible avec cette petite sortie parisienne. Voilà, donc Néo il nous rejoindra un petit peu plus tard. Et si on est avec la Yérenne ? Ah c'est marrant, ça ressemble un petit peu à Chasse fantôme, non ? Euh oui. Hum, c'est pas mal aussi ça. Te plairait ça ? Oui. Hum, pour essayer. Plein de Lego bien sûr. Voilà, c'est plus pour Néo les Lego on va dire. Qu'est-ce que tu as vu d'autre petit cœur ? Héhé, les bandes dessinées. Luc et Luc qui est de retour. On continue les jouets. Ah bien sûr, Play-Doh, Super Sound. Regarde, H2G. Ah oui ! Qu'est-ce que tu as vu ? Ça pour Néo ? Ça pour Néo ? Ah oui, ça, Néo ça lui plairait c'est sûr. Néo, il est toujours dans les Pokémon, c'est vrai. Il adore ça. Mario ! Ah oui ! Tu le vois des kilomètres celui-là. Tu as bien repéré. Eh oui, c'est Mario. Celui-là ? Ah oui, celui-là on l'a vu. Mais bon, le robot, il passe en boucle d'ailleurs à la télé. Dis quelque chose et je le répète en chantant. Allons-y ! C'est le jouet de Noël pour les petits celui-là. C'est peut-être pas que pour les petits finalement. Ça te fait danser c'est ça ? Oui, c'est contagieux en fait, ça donne envie de danser. Qu'est-ce qu'on fait dans les bandes dessinées ? Je vais voir s'il y a des BD que j'aime bien, Game Over, qui paddle ou plan des zombies. Que des bandes dessinées pleines de monstres et d'horreurs. Formidable ! Game Over ! Formidable ! Une mongolfière monstre. Ouh là là ! Ça va faire un heureux. Comme Swan est dans Game Over, il n'a pas vu celui-là. Tu n'avais pas remarqué celui-ci ? C'est le nouveau plan de veste zombie. Je vais acheter deux s'il te plaît. Le Game Over et le plan de veste zombie ? Oui s'il te plaît. Est-ce que tu as été un gentil petit Swan ? Oui. Oui bien sûr ! Bon, tu les laisseras lire à Néo aussi ? Oui. Oui tu les prêteras ? Il y en aura un chacun. Ah voilà, la bonne excuse. Tiens un petit cœur. D'accord. Allez un chacun. Comme ça, ça fera une surprise à Néo aussi quand il nous retrouvera. Regarde il y a les décorations de Noël ça y est. Oh c'est sympa ça. Petite boule de toutes les couleurs. Les petits oursons aussi. C'est joli. Il y a les messieurs et madames aussi. T'as vu ça ? Regarde c'est rigolo les petites têtes qui rigolent là. Oui. Bon. Moi celui que j'aime bien c'est celui-ci, regarde. Le panneau d'épaisseur. Et oui avec des bonbons dessus, des sucres d'orge. Ah, il va peut-être bien l'emmener celui-là. En fait les bonbons c'est le verso. Regardez le recto. Oui il est trop mignon. Alors t'es content pour les bandes dessinées ? Super, mes gouttes. Voilà, elles sont dans le sac à dos de maman. Et on continue notre petite balade de shopping sur les Champs-Elysées. Regarde c'est rigolo ça. Wonder Noël. C'est très marrant. Toute cette marche nous a ouvert l'appétit. On va se restaurer où là ? À Quick. Tout à fait. Pour le plus grand plaisir de Swan évidemment, nous allons manger chez Quick. T'es content ? Oui. Toi t'adore ça ? On demande qu'on y va pas trop souvent quand même. Oui. Allez c'est parti pour Quick. Alors les enfants. Donc toi Magic Box 4-7 ans, ça devrait suffire. Tu préfères quoi alors ? Le cheeseburger, les petits dips au poulet ou les petits dips au poisson ? Les petits dips au poisson. Au poisson. Fish and dips. C'est parti. Alors ensuite ? Petit tomate sur les... Ah non frites. Ah non frites. Bon alors frites. Une sauce ou pas de sauce ? Pas de sauce. Pas de sauce. Et la boisson alors ? Pas de bulle j'imagine ? Jus d'orange, oasis, iced tea ? Oh, iced tea. Hop voilà, iced tea. Et en dessert ? Alors il y a glace, il y a yaourt à la fraise, compote ou des petits fruits en morceaux ? Des petits fruits en morceaux. D'accord petit cœur. Surprise fille ou garçon ? Garçon. Allez, surprise garçon, c'est bon pour Swan. Maintenant c'est au tour de maman. Et voilà, on est installé. Donc Swan a bien ses frites, ses petits dips au poisson. C'est ça, voilà. La boisson, les fruits et puis la petite surprise, c'est Pictionary. Tu connais ce jeu Swan ? Non. C'est un jeu avec des dessins, c'est super rigolo. En fait, on te donne une carte avec un dessin à effectuer et tu dois faire deviner ce que tu dessines à ton équipe. Ça se joue en deux équipes. On le fera avec Néo peut-être ? Oui. Je pense que ça va lui plaire, ça sera sympa. Bon bah, bon appétit. Je vois que t'as bien commencé quand même. Bon appétit. Et bien sûr, les Champs-Elysées ne seraient pas les Champs-Elysées sans la boutique Disney. Oh regarde, il y a Vaiana. Oui, il y a Vaiana qu'on est allé voir hier en avant-première. Regarde, il y a Vaiana quand elle était bébé. La petite poupée, enfin la grande poupée. Il y a Vaiana près dans l'aventure, en poupée mannequin un petit peu. Et regarde, ça c'est l'hameçon, l'hameçon magique. Demain, oui. Oui. Il doit faire quelque chose, je pense, il y a un bouton. Ah, on va aller voir dans le magasin ce que c'est. Et regarde, bien sûr, il y a la Reine des Neiges. Buzz l'éclair. T'aimes bien Buzz l'éclair. Et en haut, il y a Woody. Et aussi, il y a les super-hérons là. Oui, c'est Marvel. Il y a Hulk, Captain America. Bien sûr, Star Wars. Là-bas, on voit la belle et la bête. Avec Iron Man derrière eux. C'est rigolo. Et bien sûr, qui est au centre ? Là-haut. Mickey ! Eh oui, Mickey et Minnie, évidemment. On rentre dans le magasin ? Oui ! Allez, c'est parti. On va chez Disney Store. Il fait quoi alors ? Ah oui, c'est du bruit. Du bruit et de la lumière. Et c'est la transformation de ma wissue-là. Oui, c'est ça. Oh là là ! Il est trop mignon. Trop mignon, ce petit cochon. T'as vu ? Ils sont tous en Noël. Ça y est. Il y a les grosses peluches. Ils sont superbes, hein ? Ils sont presque aussi gros que toi. Avec deux aliens, on fait un Swan. Le grappin. Ah, Swan a retrouvé son miroir magique. C'est ce qu'il préfère quand on va chez Disney Store. Moi, je crois que je vais demander ça pour Noël. Onze poupées. Onze princesses. C'est incroyable ce qu'ils font maintenant. Wow ! Est-ce que j'ai dormi cette tranche ? Oh, où est-ce que j'ai la tête ? Mais oui ! Je l'avais ranger. Comme d'habitude. Alors, tu vois ces baguettes sur les côtés du miroir, mon enfant ? Tout ce que tu as à faire pour faire de la magie, c'est de choisir une et de l'agiter devant le miroir. Oh, et n'oublie pas de dire la formule magique en même temps. Viens comme elle est rigolote, cette tasse. Un pot de miel géant. C'est la tasse de Winnie de Pou. Winnie l'ourson. Ou alors, il y a Olaf aussi, si on veut. Là, c'est la bonne saison pour prendre des boissons chaudes, des chocolats chauds avec des chamallows dedans, dans une super tasse rigolote. Qu'est-ce que tu en penses ? Une bonne idée, ça, hein ? T'as vu ça, les décorations ? Wow ! Décorations pour le sapin de Noël. C'est trop joli. Alors, évidemment, Swan est toujours devant son miroir. En fait, Swan, c'est super quand on vient chez Disney Store, on peut le laisser devant le miroir magique et on le récupère à la sortie, c'est bon. Alors, chez Disney Store, évidemment, c'est Noël, hein ? Oh, que c'est joli ! Swan, tu veux un pull comme ça ? Un pull avec Mickey ? Trop joli ! C'est quoi, ça ? C'est une hotte de Noël. Wow ! Une hotte pour aider le Père Noël. C'est une hotte géante, hein ? Fais voir, elle fait ta taille, à peu près ? Il en manque un petit peu ? Mais peut-être qu'on peut te mettre dedans. Ça sera toi, notre cadeau de Noël ? Non. Ça pourrait être une idée. Wow ! La jolie tour Eiffel, là. On a fini notre shopping sur les Champs-Elysées, on est sortis de Disney Store. Et là, on arrive où ? Et voilà ! On arrive au village de Noël, des Champs-Elysées, donc le marché de Noël dont je vous parlais en début de vidéo. Et là, Swan, il n'en peut plus, il est comme un fou, il va absolument y aller. Ça y est, ça y est, on rentre, on rentre, on rentre ! Allez, les copains et les copines, on se retrouve dans une deuxième vidéo pour suivre nos aventures ici. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501